Bonjour, je m'appelle Inès Clerdourth, je suis IQS du centre des plaies et de stomathérapie de l'hôpital Fribourgeois. Avant les mythos, on utilisait des appareils photos tels que ceux-là, avec des petites réglettes graduées qu'on posait autour de la plaie du patient. Et puis ensuite, à la fin de journée, on prenait soit la carte mémoire, soit avec le cam qu'on branchait au PC, et ensuite on rentrait les données dans un dossier patient qui faisait partie de notre dossier à nous. Alors ça prenait énormément de temps de faire passer les photos, de créer le dossier, et puis si on ne mettait pas les noms, on n'avait pas le droit de mettre les noms des patients, donc on oubliait des fois à qui appartenait qu'elle plaît. Et puis ça faisait partie que de notre dossier à nous, donc aucun autre médecin ou soignant pouvait voir les photos et l'évolution des plaies. Avec Imito, ça va beaucoup plus vite. On peut mesurer la plaie directement avec les mêmes photos. Une fois qu'on archive, c'est directement pris dans le dossier patient sous Sinédra, et puis on retrouve tout de suite, il n'y a pas de perte de documentation. Et en plus, c'est dans le dossier du patient, le dossier informatisé, tandis qu'avant, on avait tout dans notre dossier à nous, dans un lecteur. Alors, Imito a changé qu'on fait tout en une fois, on fait plusieurs photos, mais on mesure en même temps, on enquête les données de la région aussi du corps, parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire, on ne le mettait que dans les notes, donc c'était toujours séparé de la photo. Et puis là, on a tout dans le même système. Et en plus, on peut partager avec les autres partenaires de l'hôpital, les médecins, pour les autres partenaires de la photo et d'autres partenaires, c'est un service.